... Robin a 20 ans et rêve depuis toujours de travailler dans les palaces de luxe du monde entier. Tu n'as pas envie de finir dans un petit hôtel du coin ? Il est entré depuis peu dans une prestigieuse école privée formant depuis près d'un siècle ses élèves à être gouvernants. Autrement dit, responsable du personnel dans les grands hôtels. Et autant dire que dans ce genre d'établissement, ça ne rigole pas du tout. C'est tout le temps comme ça, on est toujours obligé de courir. Finalement, c'est notre job, toujours visiter, donc c'est très physique. Les élèves ont interdiction de se tutoyer ou de s'appeler par leur prénom. Vous pouvez me remettre à peine plus de rouge à lèvres, s'il vous plaît, messe votiers. La discipline y est stricte et sans concession. Mlle Payard, on ne crie pas dans les couloirs, vous ne crierez pas dans les palaces, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui, madame. Ici, tout est fait pour que les élèves apprennent à être efficaces dans leur travail tout en étant le plus discret possible. C'est justement le point faible de Robin. C'est un garçon d'un naturel joyeux et débonnaire qui aime faire rire ses camarades. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai une mèche ? Vous s'occuperiez de la mèche rebelle à peine au cours. Constamment, ses professeurs le rappellent à l'ordre. Oui. La gouverneur. Monsieur Dacoulard, venez voir ici, vous aviez nettoyé vos lunettes parce que là, vous n'avez pas tout vu. Et sa note générale s'en ressent, hélas. Il atteint à peine la moyenne. S'il veut un jour réaliser son rêve, il va devoir se ressaisir, que ce soit à l'école où il va devoir redoubler de vigilance. Un peu moins faire de longs discours et un peu plus d'action. Ou lors de son stage dans un véritable hôtel où il va devoir apprendre à obéir aux ordres sans discuter. Il ne faut plus répondre. Ça, ce n'est pas possible. J'ai un but dans ma vie, c'est devenir gouvernant, travailler dans un hôtel de luxe et surtout montrer aux autres que j'ai la rage et que personne ne m'empêchera d'y arriver. Ce qui sera certainement le plus difficile pour lui, ce sera de maîtriser son caractère, tout simplement, et de pouvoir entrer dans un cadre. Quand on connaît Robin dans la vie de tous les jours avec son côté foufou, on a du mal à l'imaginer sérieux comme il se doit être pour travailler dans les palaces. Robin devra encore apprendre à se maîtriser et à respecter sa hiérarchie. À 16 ans, Margot a aussi un rêve, réussir dans le tennis. Et s'il y a une chose qu'elle ne supporte pas, c'est de perdre un match. Dans ces moments-là, personne ne peut la consoler, pas même son papa Laurent. Pour Margot, le tennis, c'est toute sa vie. Depuis l'âge de 6 ans, elle ne pense qu'à ça et rêve d'en faire son métier un jour. Je m'enlève le tennis, mais je n'ai plus envie de rien faire. À 16 ans, elle a donc intégré une école spécialisée dans le sud de la France, dans laquelle elle va devoir s'entraîner sans relâche, sous la direction de son coach Antoine et sous le regard de son papa qui ne loupe jamais un seul de ses matchs. Sauf que voilà, Margot a un énorme défaut. Que ce soit à l'entraînement ou lors de ses matchs, elle se déconcentre et se décourage très vite. Elle est tellement exigeante avec elle-même qu'elle ne supporte pas la moindre de ses erreurs. Putain, je vais te faire foutre la bonne. Le rituel est toujours le même. Elle peste, tape sa raquette par terre et ne cesse de râler en permanence. Son tempérament colérique l'empêche de se concentrer, une attitude que ne supporte pas son coach Antoine. Si je te dis que c'est bien ce que tu fais, c'est bien. T'as pas besoin d'en rajouter un truc pour dire c'est bon, c'est moi qui suis maître, c'est pas toi. Le problème, c'est qu'à cause de cela, depuis la rentrée scolaire, Margot a perdu tous ses matchs. Elle va donc devoir apprendre à maîtriser son stress et son tempérament. Elle doit absolument gagner les suivants pour progresser dans le classement national si elle veut un jour pouvoir faire de sa passion son métier et surtout que sa famille et son papa soient fiers d'elle. Je vais faire cara dans le tennis, mais mon manque de conscience en moi me fait perdre tous mes moyens. Et le regard des gens au bord du cours me déstabilise. Cette année, c'est une année primordiale parce qu'il faut que ça passe au niveau du tennis, il faut qu'elle prenne en classement. Et si c'est pas le cas, elle va avoir l'impression d'avoir déçu beaucoup de monde et surtout de décevoir son papa. On a beaucoup investi dans le sport études de Margot. Ce que j'attends d'elle cette année, c'est qu'elle progresse au niveau mental, sinon elle sera obligée d'arrêter son sport études. Lorsqu'elle gagne, elle peut se déconcentrer et tout de suite perdre ses moyens et donc perdre le match. Et lorsqu'elle commence à perdre, elle se met dans une spirale négative où là, elle n'arrive pas à remonter la situation et donc perdre le match à la fin dans tous les cas. Il est 5h45. Robin est déjà debout depuis une demi-heure. A 20 ans, il suit une formation pour devenir gouvernant dans les palaces. Et dans l'école qu'il a choisie, on ne rigole pas avec la présentation. Je suis en train de me coiffer pour l'école. Essayer que rien ne dépasse. C'est pour ça que je l'acque bien fort. Comme ça, on est sûr. Tous les matins, il passe plus d'une heure à se préparer méticuleusement dans la salle de bain. Il faut toujours avoir une peau impeccable, les cheveux impeccables, la tenue impeccable. C'est ça. Sinon, vraiment, on se fait disputer. Robin vit seul ici dans ce petit appartement à Besançon avec sa maman Nathalie qui est encore en train de dormir. Son fils, elle l'a élevée toute seule. Leur situation financière n'a pas toujours été simple. Depuis tout jeune, l'univers du luxe fait rêver Robin. C'est l'une des raisons qui lui ont donné envie de se lancer dans ce métier un peu particulier. Il est attiré par les palaces. Il est attiré un peu par le luxe. Par les choses que je pense que c'est peut-être aussi un petit peu une revanche. Parce qu'il se dit que de toute façon, il ne pourra jamais y aller par lui-même, rentrer en tant que client. Donc il s'est dit pourquoi pas en tant qu'employé. Robin a fini de s'habiller. Il est fin prêt pour partir à l'école. Malgré son petit salaire de professeur de musique, Nathalie a décidé de lui offrir malgré tout cet établissement privé. Avant de partir, il n'oublie jamais de lui dire au revoir. Salut, maman. J'y vais. Asseoir ? Ouais, ça va, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Allez, asseoir. Là, il est 6h20, je commence en 10 minutes. Il va falloir se dépêcher, sinon je vais être en retard et c'est zéro. Zéro en exactitude. Ça fait mal. C'est derrière cette façade anonyme que se cache la première école de gouvernants et réceptionnistes de France. Depuis près d'un siècle, l'établissement forme ses élèves à servir dans les palaces du monde entier. Merci, Miseré. Autant dire qu'ici, les maîtres mots sont rigueur et discipline. Là, il est 6h37, c'est un peu la course. Il faut toujours être à l'heure au briefing. Sinon, mes femmes de chambre, elles ne savent pas quoi faire. Et là, c'est le drame. La scolarité de Robin ne dure que 9 mois. Il a donc très peu de temps pour faire ses preuves. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Ils sont 54 élèves à suivre les cours. À tour de rôle, ils doivent endosser le rôle de chef, autrement dit, de gouvernant. Cette semaine, c'est Laura la gouvernante et Robin sera son assistant. C'est eux qui vont donner à chaque élève les tâches de la matinée. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, messieurs. J'espère que tout le monde va bien. Comme tous les jours, chacun s'occupe de ses tâches habituelles. Et vous intégrerez en tâches particulières les blessures d'armoires, les rebours de fenêtres. Vous ferez les vitres et vous passerez la serpillard. Dans cette école, le tutoiement est interdit, même entre les élèves. Ils s'appellent donc tous par leur nom de famille et ont l'obligation de se vouvoyer. Laura est la meilleure amie de Robin, mais pendant les heures de cours, il devra l'appeler Miss Payard. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, là, Miss Payard ? Robin et Laura doivent maintenant faire le tour des salles pour contrôler le travail des autres élèves. Une tâche qu'ils prennent très au sérieux. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Ici, ce sont les élèves qui assurent l'entretien des locaux et tout doit être impeccable. Vous sachez bien avec votre athlète, monsieur Lévin ? À l'école, tout est millimétré, quoi. C'est à la seconde près, chacun a ses tâches. Donc à 7h20, on doit être là, à 7h25, là-bas, à 8h moins 10. Tout est bien organisé. Donc ça, c'est déjà un bon point parce que c'est pas facile d'organiser quand même la vie de 54 élèves aussi bien chronométrés. C'est la totalité de l'école que Robin et Miss Payard vont passer au pain de faim. Rien ne doit leur échapper. Ils doivent jouer leur rôle à fond. En face d'eux, ils n'ont plus leurs camarades de classe, mais de simples employés. Eh mademoiselle Propenet, vous préviens la pointe ? Sauf que voilà. Le gros problème de Robin dans cette école, c'est qu'il a énormément de mal à garder son sérieux. Vous voulez sentir la poubelle ? Pour vérifier l'odeur. Personnellement, je suis pas sûr que le client, dans l'hôtel, il va sentir au fond de sa poubelle. Mais voilà, faut toujours que ça sente bon, qu'il ait pas une odeur nous abonde si jamais il ouvre la poubelle. Le problème, c'est que là-dedans, ça sent rien. Je peux même pas vous dire si ça sent bon. Faut pas que ça sente mauvais. C'est juste ça, en fait. Mais bon, j'ai pas tout saisi à l'histoire, mais j'y travaille. Mais c'est là qu'on va se pas terminer. Oui. Robin procède à l'exercice en rigolant, une chose normalement qui lui est interdite ici. Comme je vous ai dit hier, il y a un co-op ici. Mais on l'a déjà fait. Non mais si je vous le dis. J'ai l'air faim. C'est bon, là. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle le fait. Heureusement pour lui, la directrice de l'école n'était pas présente à ce moment-là. Elle se nomme Madame Girard. Elle n'était pas là, mais elle connaît bien Robin et son petit penchant pour la rigolade. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? On fait notre tour. Oui, vous êtes attentif. Oui, j'apprends, Madame Girard. Concentré, concentré. Très concentré. Non, j'essaye. Vous écoutez, vous êtes pas hier. Voilà, j'écoute, attention. Pour que ça se passe bien. Robin reprend aussitôt son sérieux en redevenant l'assistant de la gouvernante. Vous pouvez me remettre à peine plus de rouge à lèvres, s'il vous plaît, Miss Vautier. Merci. Toutes les filles sont obligées d'avoir un rouge à lèvres soutenu. Par exemple, voilà, comme Miss Bessard ou Miss Claddy. Donc quelque chose d'assez prononcé au niveau des lèvres. Autrement, c'est le zéro assuré pour le reste de la semaine. Voilà, donc on veille à ça. Du côté de Nîmes, une jeune fille, elle aussi, est entrée dans une école où règne rigueur et discipline. À 16 ans, Margot est dans une académie privée formant les élèves au tennis. Elle est en première et l'essentiel de son temps, elle le passe ici, sur le terrain d'entraînement. Antoine, c'est son coach personnel. Margot doit bientôt disputer un match important. Il est donc particulièrement exigeant. Donc là, entraînement spécialement basé sur un peu plus de reprises, encore, d'accord ? Ouais. Deuxième temps, service. Et troisième chose, attitude. Tu me montres quelqu'un qui a envie et quelqu'un qui est positif. Ok. Si Antoine insiste sur ça, c'est parce que justement, c'est le principal point faible de Margot. Sur le terrain, elle a un excellent coup droit. Sauf qu'elle doute en permanence d'elle-même et se décourage très vite. Alors, on s'arrange. Je suis pas consciente, mais je suis... Et puis voilà. C'est plutôt au coup que je vais rater, quoi. Tu me fais une super série. Tu joues bien depuis le début de l'entraînement, là. Putain, tu devrais me dire, c'est génial, je suis super contente de moi. Hein ? Son autre point faible, c'est son service. Alors Antoine la pousse à le travailler pendant des heures, sans relâche. Sauf qu'à chaque fois, le naturel de Margot reprend le dessus. Elle se trouve mauvaise, se déconcentre très vite et dépense toute son énergie à se rabaisser. Mais j'essaie de faire lent rapide, ça marche pas, ça fait de la merde. Margot est tellement exigeante avec elle-même qu'à la moindre petite erreur, elle perd totalement confiance en elle et perd ses matchs. Je pense toujours à ce que j'ai raté et je sais très bien qu'après, j'ai plus confiance en mon coup ou en mes coups que j'ai raté. Et après, il n'y a plus personne, quoi. Après, c'est Fantomas qui est sur le cours. À toutes ! Hein ? Et Margot sait de quoi elle parle. Elle est en deuxième année de formation. Pour elle, les matchs ont valeur d'examen et lui rapportent des points pour progresser dans le classement national. Sauf que voilà, depuis la rentrée, elle en a joué deux et n'en a gagné aucun. Margot commence à culpabiliser d'être ici dans cette école coûtant à ses parents 20 000 euros par an et de ne pas avoir de résultat. Ça pourrait être ma dernière anonyme, c'est vrai que c'est très cher, c'est hors de prix. Et puis, ils font des sacrifices énormes pour que je sois ici, mais il n'y a pas de mots pour dire ce qu'ils font, parce que c'est tellement beau. Tous les week-ends, Margot rentre chez elle dans sa famille à Istres, où elle peut enfin retrouver son chien voyou et sa chambre. Ouais, elle est bien, ma chambre, je l'aime bien. Le tennis est la passion de Margot depuis qu'elle a 6 ans. Sa chambre peut en témoigner. J'ai jamais rien enlevé depuis que je suis petite. Je rajoute par-dessus, en fait. Même si Margot se décourage vite sur le terrain, elle en est certaine, sa passion du tennis ne s'éteindra jamais. Demain, on me dit, t'arrêtes le tennis ? Je me dis, mais non, ça va pas être possible, là, demain, tu m'enlèves le tennis, mais j'ai plus envie de rien faire. Ses parents l'ont toujours soutenu dans sa passion. Il y a Françoise, sa maman... Vas-y en vous calme. Bien dormi. Et comment tu vas, ton dos ? Le dos. Et son papa, Laurent, fan de sa fille, qui note minutieusement les moindres performances de Margot. C'est mon fichier Excel sur lequel je rentre tout. Ce qui ne met pas forcément à l'aise sa fille, justement. Non, moi, ça m'énerve. Ça te permet de savoir s'il vaut mieux faire des tournois sur terre battue, parce que t'as des meilleurs résultats sur terre battue que sur dur. De voir ses parents analyser systématiquement tous ses résultats la rend nerveuse et donc râleuse. Le désir le plus cher de Margot, c'est que sa famille soit fière d'elle. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle est aussi exigeante avec elle-même. Elle aimerait que ses parents soient fiers, mais aussi ses grands-parents vivant loin dans l'est de la France et qu'elle ne voit qu'une fois par an. C'est mon papy et ma mamie. Ça, c'est une des dernières que j'ai quand ils sont venus ici. Après, ma mamie a eu ses problèmes de dos, donc depuis, ils ne sont pas revenus. Mon papy, qui est très important pour moi, à Noël, au moment de partir, au moment de lui dire au revoir pour partir, pour rentrer chez moi, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit qu'il était fière de moi. Quand je vois sur le terrain que je rate et tout, je me fais, mais pourquoi je n'y arrive pas alors que tous les gens autour de moi, toutes les personnes qui m'entourent me disent « Margot, tu peux, Margot, tu as les capacités, donne-toi à fond et tout, tu peux le faire. » Et au final, quand je suis sur le terrain, je n'y arrive pas. Allez, au petit déjeuner ! À Besançon, Robin suit une école pour devenir gouvernant dans les palaces de luxe du monde entier. Une école où les élèves ont interdiction de se tutoyer et de s'appeler par leur prénom. C'est l'heure du petit déjeuner. La totalité des élèves se regroupe devant l'entrée du restaurant. Tous les jours, le petit déjeuner fait partie des exercices de la journée. Impossible donc pour eux de se détendre. Ils doivent continuer à respecter les consignes de l'école, comme le vouvoiement de rigueur. On est obligés de prendre les trois repas à l'école au cours hôtelier. Donc c'est un peu contraignant au début, puisqu'on est là, on est obligés de se tenir droit, parce que sinon c'est zéro, pas de coûte sur la table, des choses comme ça. Voilà, on a plutôt l'habitude du bon bol de café sur notre table chez nous. Et tout le monde fait très attention, car ils savent que Mme Girard n'est jamais très loin. Elle ne les perd jamais de vue. On ne mord pas dans le pain. Et on ne trempe pas, vous voyez, on ne fait pas trempette. Et puis ça ne goûte pas, comme ça, c'est pas joli. Déjà ça, c'est le début d'année, les premiers cours. Et ensuite, j'existe des élèves qui mangent tout leur pain. S'ils prennent un morceau de pain, ils le mangent en entier. On ne gaspille pas le pain. Voilà. Petite chose comme ça, pas les coudes sur la table, enfin des choses traditionnelles, quoi. Rien de bien spécial. Des choses qui devraient être normales, à mon avis, partout. Voilà. Les élèves ont toujours un oeil sur la directrice, car c'est elle qui décide à quel moment le petit déjeuner est terminé. Quand je me lève, c'est le signal de départ. Ça veut dire que le repas est terminé. Tout le monde se lève comme un seul homme. Voilà, ils sont habitués à regarder. On essaye toujours de leur faire prendre conscience de l'environnement, de voir ce qui se passe autour d'eux, de repérer les gens, de repérer l'emplacement des choses. C'est le fondamental, je dirais, du métier de gouvernant. Et justement, l'un des élèves n'a pas été très attentif. Après le repas, Mme Girard inspecte toujours les tables et un certain M. Guyet a commis une faute. Gouvernant, vous allez me chercher M. Guyet au restaurant, s'il vous plaît. D'accord. Là, si je veux aller chercher M. Guyet, c'est qu'il y a vraiment un truc qui... Vous êtes là, M. Guyet ? Il faut descendre au restaurant, voir M. Gérard. Qu'est-ce que vous avez oublié ? Vous étiez bien à cette place pour déjeuner. Oui, qu'est-ce qu'on fait du pain ? On le mange. On le mange ? Si on le prend, on le mange en entier. Donc vous le mangez maintenant, devant moi. Vous n'en prendrez plus. Pendant ce temps, Robin et M. Guyet continuent leur inspection dans les étages. Il faut toujours avoir l'œil. Je suis obligé de regarder s'il y a de la poussière, si elle fait correctement son travail, si elle respecte les procédures. En fait, c'est ça mon travail. Je ne peux pas dire que c'est vraiment plaisant de réprimander une femme de chambre, de lui dire il faut nettoyer ça comme ça, parce qu'on fait des erreurs nous aussi, on est les premiers à les faire, parce qu'on démarre un peu dans le métier. Mais bon, c'est le jeu, on est obligé. Je suis arrivé avec mes gros souliers comme ça, hop là, dans tous les sens, ça bavarde, ça... Voilà, en fait, je pense que je ne m'étais pas encore fait vraiment à l'idée de ce qu'on attendait de moi. En même temps, j'ai toujours été comme ça, mais du coup, j'ai beaucoup travaillé. Ils ont bien été là aussi pour me resserrer les boulons. Et maintenant, ça commence à bien rentrer. Sonnez le cours. Bien rentrer, pas tout à fait encore. Madame Girard connaît les points faibles de Robin. Le concernant, elle est donc particulièrement vigilante sur tout. Elle ne lui laisse rien passer. Vous aviez contrôlé la réception, le petit-déjeuner, M. Lacuna ? Oui, il me semble. Oui, 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 oui. Vous aviez nettoyé vos lunettes, parce que là, vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas vu le rideau de la fenêtre à moitié tiré ? Non. Non, on accueillait le brillant avec le grand voilage à moitié tiré au milieu de la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi. C'est une nouvelle norme, ça ? Non, je n'ai pas vu. Non, vous n'avez pas vu. Vous regarderez bien demain. Je ne veux pas que ça se reproduise. Pensez à vos voilages. Et je sais que les hommes n'aiment pas trop les voilages. Mais moi, c'est mon dada, les voilages. D'accord, madame. Monsieur Lacuna, monsieur Lacuna, venez voir ici. Oui. Enfin, monsieur Lacuna, regardez. Vous montez des plateaux de petit-déjeuner ? On met quoi dans les verres ? Expliquez-moi. Pour boire de l'eau ou de fruits ? Oui, et c'est où, là ? Ils font comment mes clients pour déjeuner ? Oui, je n'avais pas vu. Quand je disais vraiment que le travail de gouvernance est un travail d'observation et qu'on ne peut pas marcher gentiment en pensant à ses petites affaires, alors qu'il a trois étages à gérer, il va falloir qu'il cavale un petit peu plus et qu'il ouvre ses yeux, mon Robin. Voilà. Mais ça va. À Nîmes, Margot suit, elle, une école pour devenir tenniswoman. C'est son rêve depuis qu'elle est toute petite, sauf que les choses sont compliquées. Margot manque énormément de confiance en elle et se déconcentre trop rapidement. Des défauts qui lui font perdre beaucoup de matchs. Une nouvelle semaine redémarre pour elle. L'emploi du temps ne change jamais dans son école. Tous les matins, à 6h45, le directeur de l'école, Pascal, à droite, et le responsable des services généraux viennent réveiller tous les élèves. Tous les matins, avant d'attaquer la réunion de départ, on va voir si tout l'espace de vie est correctement en place pour attaquer la journée déjà. C'est une journée particulière pour Margot. Ce soir, elle a un match important qu'elle ne doit absolument pas rater si elle ne veut pas régresser dans le classement. Pascal, le directeur, le sait et connaît les penchants défaitistes de la jeune fille. Il est bien décidé à la motiver dès le réveil. Un petit match ce soir, je crois bien, non ? Un petit match. Bon. Il va falloir que... Un petit match facile. Non, il va falloir qu'il y ait la première victoire. C'est en 2011, vous l'avez dit. Après le petit déjeuner, tous les élèves sont réunis dans cette salle pour faire le bilan des derniers jours. Que ce soit au niveau des résultats sur le terrain, des résultats scolaires ou tout simplement de leur comportement dans l'école. Extinction des feux, à quelle heure ? À 10h. 10h, ok. Et 11h, s'il y a un décalage. Alors je dis, moi, la prochaine fois, c'est au moins un ou deux jours d'intérêt général. Pas de terrain, pas de tennis. Pascal va également profiter de cette réunion pour motiver une fois de plus Margot. Donc ça tombe bien pour Margot, parce que je crois que Margot s'en va au Gros du Roi ce soir. Dans le premier match de la saison 2011. Donc ce que je te demande, c'est d'essayer de bien t'accrocher, donner le meilleur de toi-même. Et j'espère que ça va bien se passer. Vous pouvez y aller, rendez-vous sur les terrains. La difficulté, c'est que c'est le premier match de composition pour l'année 2011. Donc je souhaite qu'elle puisse passer. Je pense qu'elle a une qualité pour passer. Tu essaies vraiment toute seule d'appliquer ce qu'on a dit ? A l'entraînement, c'est Antoine, le coach de Margot, qui va prendre le relais pour essayer de la garder concentrée sur son match à venir. Margot va commencer l'échauffement en silence. Pour préparer le match du soir, Antoine a demandé à deux élèves de l'école de venir affronter Margot pour un entraînement où le mot d'ordre est garder un esprit positif. Et si je rate, pas de petite mimique, de taper un peu de raquette ou de putain fait chier ou de ça me saoule. J'ai raté, je sais pourquoi, bon c'est pas grave, c'est positif, je me remets dedans. D'accord ? Ok, allez c'est parti. Des conseils que Margot va avoir un peu de mal à suivre. A peine est-elle sur le terrain qu'elle oublie instantanément tout ce qu'il vient de dire et s'énerve déjà sur elle-même. Ta mère là ! Margot ne cesse de s'énerver, ce qui l'empêche totalement de se concentrer. Eh vas-y, elle vient aussi, non ? Putain ! C'est pas en ayant une attitude comme ça que tu vas le gagner le match au soir. Eh écoute... Donc là il te reste 5 minutes, essaie de me refaire l'effort. Tu peux le faire, tu sais le faire, tu me l'as montré. Qu'il y a un match au soir, il y a un petit peu effet de stress et que si je la laisse continuer un petit peu là-dedans et la laisser faire, forcément elle va prendre la facilité et rester dans un petit peu les émotions négatives et dans tout son blabla et un petit peu faire la comédie, alors que pour ce soir c'est pas le but. Allez, on est parti ! Pendant la journée, l'angoisse de Margot ne va cesser de monter. Avant de partir pour le match, Antoine décide donc de lui faire subir une petite séance de relaxation à elle et l'une de ses camarades qui doit jouer le lendemain. C'est vraiment important, essayez de vous imaginer le scénario du match où à l'intérieur de vous, vous sentez que quoi qu'il vous arrive, vous allez gagner le match. Le match est à 20h30, Margot se prépare donc à partir. Allez, let's go, bonne soirée tout le monde ! Tchou, à demain ! On t'aura gagné ? J'espère. Aïe, il me tuer ! Quand Antoine emmène Margot pour un match important, ils suivent toujours le même rituel. Dans la voiture, ils écoutent toujours la même chanson. C'est après une heure de route qu'ils arrivent enfin au Gros du Roi. C'est dans ce gymnase que va se dérouler le match. Pour la soutenir, les parents de Margot sont venus de Istres, à commencer par son papa Laurent. Ça va, chérie ? Ça va. Sa maman Françoise est également présente. Et sa petite sœur Loana, âgée de 12 ans. Margot doit s'inscrire. C'est seulement maintenant qu'elle apprend qu'il va être son adversaire, une certaine Camille, ayant le même âge qu'elle et un meilleur classement. Pour éviter de déconcentrer Margot, ses parents se tiennent à l'écart en essayant de rester le plus discret possible, et ceci malgré leur stress. Non, moi, j'essaie de ne pas trop montrer. Mais bon, je stresse, je suis une boule intérieure. C'est un peu au feeling, c'est-à-dire quand je l'ai rencontrée sur le cours, son échauffement, j'arrive un peu à sentir ce qui va passer dans le match. Par exemple, si elle est contrariée de ne pas passer une première balle de service pendant son échauffement, ça va conditionner tout son match. « Allez, je suis nul, je ne vais pas y arriver, je ne passe pas ma balle, j'ai perdu. » Mais dès l'échauffement, elle va dire ça. Laurent, lui, a pris le parti pour ne pas mettre la pression à sa fille d'afficher la mine d'un papa parfaitement calme et décontracté. Moi, je suis extrêmement détendu. J'ai dit qu'il était stressé pendant, mais pas avant. Ça fait plusieurs mois que je suis stressé. Avant, j'étais hyper stressé par rapport à maintenant, parce que là, j'ai réussi à prendre conscience que c'était elle réellement qui jouait. Ce n'était pas moi sur le cours. Le match est désormais imminent. Margot doit absolument le gagner si elle ne veut pas régresser dans le classement. À Besançon, Robin a intégré depuis peu une école formant ses élèves à servir dans les palaces du monde entier où il règne rigueur et discipline. Un problème pour Robin, qui est un jeune homme rieur et un peu trop décontracté au goût de la directrice, Madame Girard. Ce matin, Robin et ses camarades suivent un cours de cuisine. « Aujourd'hui, on va cuisiner un turbo, donc un blanc de turbo, s'il vous plaît. Vous arrivez de rire ? Vous écoutez ce lacuna, s'il vous plaît ? » Mais ici aussi, le naturel de Robin va revenir au galop. Il a du mal à rester concentré et va très vite devenir la distraction du cours. « Oui, monsieur. » « Le fumet de poisson, c'est une base pour confectionner une sauce. » « C'est bon. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Est-ce que j'ai une mèche ? » « Une mèche rebelle ? » « Vous s'occuperait de la mèche rebelle après mon cours. » « Oui. » Robin est aussi très tête en l'air. Les élèves doivent être impeccables pendant les cours, sauf qu'apparemment, il ait oublié quelques poils en se rasant, ce qui peut mettre sa note générale en danger. « Ah, grave, un petit poil. » « Attends, je l'ai fait ce matin. » « Zéro. » « Avec des objets de valeur sur le comptoir et tout ça. » « Si on a quelqu'un qui nous accueille et qui n'est pas coiffé, qui a la mèche dans les yeux, par exemple, ou qui a, bien sûr, comme les jeunes ont toujours, à une certaine époque de leur vie, des boutons d'acné, ça ne fait pas soigner vis-à-vis du client. » Dans les grands hôtels, la consigne est simple, le personnel ne doit jamais se faire remarquer. Et c'est bien là le point faible de Robin, son apparente décontraction. C'est un garçon motivé, mais qui aime bien s'amuser. Et forcément, ses notes s'en ressentent. Aujourd'hui, tous les élèves sont réunis dans cette salle pour recevoir leur premier bulletin trimestriel, remis par Madame Girard en personne. « Alors, mesdemoiselles, messieurs, mes chers élèves, voici leur temps attendu de faire le bilan. Vous avez travaillé dur, vous ne direz pas le contraire. Alors, beaucoup d'entre vous ont atteint, je vous mettrai entre guillemets, le chiffre magique du cour hôtelier. Et qu'est-ce que c'est que le chiffre magique au cour hôtelier ? La première de la classe, et je pense que c'est sans surprise pour cette jeune fille qui termine son trimestre avec 15,57 de moyenne. Mademoiselle Chareran, si vous voulez venir prendre votre bulletin. « Voilà, mademoiselle. C'est bien, mademoiselle. Continuez. » Les élèves défilent devant Madame Girard les uns après les autres, et Robin n'a toujours pas été appelé. « Monsieur Nakuna, il flotte avec le 12, il flirte, lui. Hein, monsieur Nakuna, vous savez pourquoi ? On ne va pas revenir là-dessus. C'est beaucoup mieux. Vous êtes un petit peu tardif dans la mise en route, mais ça va venir, j'ai confiance en vous. » Dans le classement, il ne sera que 37e sur 54, avec une note très légèrement en dessous du chiffre magique. « 11,96 de moyenne. C'est pas... 0,4. J'avais montré, mais je ne perds pas espoir pour la prochaine fois. » « Bon là, rang numéro 37 sur 54, bon, je suis trop dégueulasse. » Robin garde le sourire, mais il est déçu. Il sait qu'il va devoir faire mieux au prochain trimestre s'il veut un jour atteindre son rêve et devenir gouvernant dans un hôtel de luxe. C'est la fin de la semaine. Les élèves partent en week-end et sont tous très excités de rentrer chez eux. Un certain relâchement se fait sentir. La redoutable Madame Deniseau, professeure de savoir-vivre, va vite rectifier le tir. « Vous n'avez pas de potes, mademoiselle, vous êtes noyés. Et si vous glissez, qu'est-ce qu'on fait de vous ? Plus de stage, plus de carrière ? Ne sortez pas avec des talons. » « Si vous êtes amené à retirer votre veste dans un palace, vous êtes en chemisier blanc, vous avez un soutien-gorge noir, ça ne va pas du tout. Ça, c'est pas palace, mademoiselle. » « Oui, madame. » « Donc à la rentrée, ce sont des sous-vêtements couleur chair avec un chemisier blanc. » « C'est bien compris. Vous demandez au Père Noël, il va bien faire ça pour vous. » Et Robin ne va pas échapper à la vigilance de Madame Deniseau non plus. Après le départ de tous les élèves, l'école doit rester impeccable et ça, c'est sa responsabilité et celle de Miss Payard. « Je compte sur vous et bien sûr, nous allons contrôler derrière vous et faire le point à la rentrée s'il y a des détails qui nous... » « J'arrive, Miss Payard. » « Mlle Payard, on ne crie pas dans les couloirs. Vous ne crierez pas dans les palaces, n'est-ce pas ? » « N'est-ce pas ? » « Oui, madame. » » C'est tout de même avec un certain soulagement que Robin se retrouve dehors avec sa meilleure amie, pressée pendant un temps d'abandonner toutes les règles de l'école. « Oui, allez-y, fermez la porte. » « Ah, vas-y, là, on se tutoie, c'est fini. » « Allez, go. » « Enfin fini, même pareil. » « Il va regagner son petit appartement qu'il partage avec sa maman, Nathalie. » « Salut, toi. » « Ça va ? » « Ça va, et toi ? » « Ça va. » Elle a élevé toute seule Robin. Son garçon, elle le connaît bien. Ses résultats scolaires très moyens, surtout dus à son attitude, ne l'étonnent pas vraiment. « C'est horrible, justement, pas l'habitude de... » « Apprendre à obéir. » « Mais quand on me dit... » « Que tu fais mal, hein, depuis que tu es tout petit. » « Quand on me dit de faire un truc, je le fais. » « Je rechigne pas, c'est... » « J'aime pas être contrarié, en fait. » « T'aimes pas qu'on te contrarie, parce que t'aimerais bien avoir raison tout le temps. » « Tu vas en baver, là. » « C'est... » « Monsieur Takuna ! » « Ça va être bien, ça, tiens. » « Toi, tu me demandes pas comment s'est passée ma journée. » « Bah, ça va ? » « Oui, ça s'est bien passé. » « Tes élèves ont pas été trop chiants, ça. » « Mais c'est les plus clowns et les plus intéressants, en général. » « Ouais, voilà. » « C'est ça, on va dire ça. » « C'est pas reposant pour les profs, mais voilà. » « Ça doit pas être reposant pour tes profs, à toi aussi, entre nous. » « En cours, je suis calme. » « T'es calme, en cours ? » « Ouais, sauf quand tu parles. » « Depuis que tu me dis que t'as eu un zéro, non ? » « Non, des zéros, j'en ai pas eu le temps que ça a payé le but de l'année en même temps. » « Ouais, tu fais quoi ? » « Je regarde mes cours. » « Et puis tu mets pas la télé, hein, si tu as envie de dormir. » « Non, non. » « C'est pas mon genre. » « À 16 ans, Margaux est dans une école de tennis de haut niveau. » « Une formation difficile pour cette jeune fille, qui manque terriblement de confiance en elle. » « Sur le terrain, elle a tendance à se déconcentrer trop rapidement, » « et a perdu à cause de ça tous ses matchs dernièrement. » « Ce soir, elle doit absolument gagner si elle ne veut pas régresser dans le classement. » « Il faut désormais que Margaux se rende sur le terrain pour affronter son adversaire. » « Quand je suis allée sur le courrier, j'étais bien, j'étais détendue, j'étais relâchée. » « Je pensais pas trop au match qu'elle allait avoir, même si j'avais un peu de pression par rapport au match. » « Je me suis dit, fais-toi plaisir, c'est ton premier match, t'as rien à prouver, alors fais-toi plaisir. » Elle échange à peine un regard avec Camille, son adversaire. « Margaux a perdu ses deux derniers matchs, elle doit absolument regagner des points si elle ne veut pas régresser dans le classement national. » « Sa famille va assister à la confrontation depuis ce petit banc en bordure de terrain. » « Ah, Margaux, tu n'as pas de course. » Margaux nous disait être détendue, mais ça ne va pas forcément se vérifier sur le terrain. Très vite, elle fait des fautes. Son naturel prend immédiatement le dessus, la poussant à perdre son calme. « Ah, mais je me relève quand je la tape. » « Ah non, Margaux, putain, tu peux rien faire, putain. » « Ah oui, bien joué. » Sur le banc, sa famille évite de trop manifester sa joie pour ne surtout pas la perturber. Laurent, son papa, a beau nous avoir dit qu'il n'était plus stressé par les matchs de sa fille, il est tendu et très concentré. « Là, elle est dans le match. » « Là, elle n'est pas sortie. » « Là, elle est dedans pour l'instant. » Elle est dedans, mais toujours au bord de la déconcentration. Surtout quand elle doit servir, son gros point faible techniquement parlant. Sur le banc, tout le monde retient son souffle. Sa famille a déjà assisté à beaucoup de matchs où Margaux commençait par gagner pour finir par s'effondrer dans la deuxième partie. « C'est absolument pas rassurant du tout d'avoir gagné le premier. » « Parce que l'entame du second, pour elle, c'est vraiment important. » « Parce que là, elle fait complètement abstraction d'avoir gagné le premier. » « Donc pour elle, ça redémarre, j'ai l'impression que ça redémarre pour elle dans sa tête à zéro. » « Elle redémarre à zéro. » « Donc elle rettaque le second. » « Si ça démarre bien, c'est parfait. » « Si ça démarre mal, le match peut basculer dès l'entame du deuxième set. » « Margaux ne parvient pas à se reconcentrer. » « À la moindre erreur, elle ne peut s'empêcher désormais de jeter un regard juste après vers son papa. » « Ah mais ça, rien, je vais perdre. » « Ah, déjà. » Qui tente de l'aider en restant le plus neutre possible. « Elle est bonne à prendre par les pieds, il y a des fois. » Margaux peste, tape sa raquette par terre. Antoine, son coach, va se sentir obligé d'intervenir. « Non, je vais perdre de toute façon, je vais perdre. » « Vas-y, continue, tu te sors. » « Ok, c'est que, lâche-moi. » « Au début du deuxième set, elle est menée tout de suite de zéro, donc elle part vraiment dans une phase négative. » « Ça y est, ça va faire comme d'habitude, je vais perdre. » « Et vraiment, donc, descente vers le plus bas de ce qu'on connaît Margaux. » « Et donc, du coup, à ce moment-là, elle me regarde et là, je lui dis juste, simplement, si tu perds, tu prends tes affaires et tu t'en vas. » « Ça nous évite de perdre du temps. » « J'ai envie de lui mettre un petit électrochoc en essayant de rien donner comme indication par rapport au match, mais juste pour dire, voilà, ça sert à rien si t'es comme ça, avec tout le travail qu'on fait. » Un électrochoc y a bien du mal à remotiver Margaux. « Elle arrive pas à se concentrer. Allez. » « Pour l'instant, je dis rien. On va voir son service, là. C'est son service. » C'est à partir de maintenant que Margaux va effectivement reprendre le dessus. Elle parvient à se reconcentrer et réussit tous ses points. Elle va reprendre l'avantage et finit même par mener son adversaire. « Tu me bats le temps match. » « Tu me bats le temps match. » Une balle de match réussie. Margaux remporte la rencontre 6-2, 6-2. Aucun signe de joie de sa part, elle ne semble pas encore réaliser qu'elle a vraiment gagné. « J'ai un temps de réaction. C'est lent, on va dire. Pour voir si c'est vraiment moi qui ai gagné. Ah, bon, c'est super. » « Ça la remet dans une dynamique de gagne. Ça lui permet de sortir, non pas en pleurant du cours, mais avec la banane comme ça. Elle voit son père qui est ravi, qui est heureux. Elle me voit aussi. Donc elle nous a fait plaisir. Elle s'est fait plaisir. Donc tout va bien. » Margaux a gagné et pourtant, elle doute encore d'elle-même. « Premier match 2011. Qu'est-ce qui s'est passé ? » « J'ai gagné. » « Pardon ? Tu peux me répéter ça ? » « J'ai gagné. » « Tu peux me le répéter, s'il te plaît ? Avec conviction. » « J'ai gagné. » « Je suis contente de voir qu'il est cher. » « J'étais content de la voir sourire, de voir cette petite lueur dans ses yeux. Je crois qu'aussi, oui, moi aussi je l'avais, il y a cette lueur dans les yeux. Mais oui, je suis fier. C'est normal. » Margaux a pu enfin gagner des points, mais elle ne va pas pouvoir se reposer sur ses lauriers très longtemps. Un autre match important l'attend très bientôt, où elle devra abandonner définitivement son attitude négative. Ses parents doivent maintenant reprendre la route pour rentrer chez eux et doivent donc dire au revoir à leur fille. Plusieurs jours ont passé pour Robin, ce jeune homme ayant intégré une école formant au métier de gouvernant dans les hôtels de luxe. Ce matin, il doit se rendre à un rendez-vous très important pour lui. Il est attendu dans un hôtel de luxe de Besançon pour son premier jour de stage en entreprise. « Un peu stressé, on va avoir un peu l'accueil, mais bon, je pense que ça va bien se passer. » Il va passer désormais une partie de sa journée dans cet établissement tout en continuant de suivre des cours à l'école. Une immersion pour le jeune homme qui va découvrir d'un peu plus près le métier de gouvernant. « Enchantée, je suis mademoiselle Rera, la gouvernante de l'hôtel. Ça va, ça se passe bien ? » « Ça va, un peu stressé, mais ça va, c'est tout bien. » « Je vais tout vous expliquer. Donc ce matin, vous allez être au petit déjeuner de 7h30 à 9h. Et après, de 9h à midi, vous serez avec moi dans les étages et les saines de chambre. » Robin n'a pas le temps de souffler. À peine arrivé, il doit immédiatement être opérationnel. Patricia, la responsable des petits déjeuners, va lui montrer la marche à suivre. « Je redresse mon achat. Le client qui s'en va, on attend quelques minutes et on redresse la femme. Donc là, c'est prêt pour les deux couverts qui viennent de s'installer. » « Je vais essayer de t'en redonner. Je ne me rends pas le premier coup. » « C'est juste... » « Tout à fait. Je vous laisse aller un petit français. Je voulais demander si ça revient. » « Ça vous ennuie ? » Robin n'emmène pas large et pénètre tout doucement dans la salle. « Je regarde si tout se passe bien, si le client, tout ce qu'il faut, en sachant que je ne sais pas vraiment où tout se trouve les choses. » « Je crois que je ne vais pas faire grand-chose. Je vais aller sur le droit de son retour parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre. » Loin de ses habitudes de l'école, il se sent un peu perdu. « Je suis vraiment perdu, là. C'est le cas de le dire. De l'information qui va, qui vient. Donc voilà, je ne pense pas qu'on puisse s'habituer à un nouveau travail, entre guillemets, en une heure de temps. Ça sera de jour en jour, quoi. » Son travail ne va pas se cantonner au petit-déjeuner. Dans la matinée, il va également être affecté à l'entretien des chambres. « Ça me fait bizarre. J'ai l'impression vraiment d'être un vrai employé avec mon téléphone, mon petit pass pour les chambres. Donc il va falloir que je me concentre pour donner le meilleur de moi-même. » C'est Mademoiselle Rera, la gouvernante de l'hôtel, qui va superviser son travail. « Vous me dites tout ce que vous faites. » « Ce que je fais, d'accord. Du coup, j'ai contrôlé le bon numéro de la chambre par rapport à ce qu'on m'avait dit. Après, je contrôle s'il n'y a pas de bruit au niveau de la poignée, déjà. La propreté de l'inox de la poignée. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Le verrou, si tout somme correctement. Il y a un peu de poussière sur les plaintes, je remarque. » Depuis longtemps, Robin rêve de travailler dans des hôtels de luxe. Il est exactement là où il avait envie d'être. C'est donc assez à l'aise qu'il commence l'inspection de la chambre. Mais très vite, il va commettre de petites erreurs. « Vous avez des chambres sous du lit ? » « Oui, oui, c'est ce que je regardais. Sauf que je ne vois pas grand-chose. » « C'est le juponnage et c'est ce que j'ai regardé sans plus, il n'y a rien. Quand je contrôle des chambres, je me mets comme ça et je fais comme ça. D'accord ? » « D'accord. Alors, allez. » « Il y a des espèces de graviers, je ne sais pas ce que c'est. » « Monsieur Dekuna, il faut vous dépêcher parce qu'il a 50 chambres. » « Oui, effectivement. » « Contrôlez comme ça. Demain, vous êtes encore là. » « D'accord, oui. » « Il sait beaucoup de choses, il croit qu'il sait beaucoup de choses, mais il faut quand même le pousser. Il n'est pas encore assez rapide. Il lui manque ça. » « C'est combien de temps, normalement ? » « 5 minutes. » « Ah ouais, là, je suis paumé, carrément. » « Vous êtes paumé ? » « C'est normal qu'il soit un petit peu perdu. » « Il est indulgent, il n'y a pas de problème. Mais demain, il ne sera pas pareil. » Robin est un peu perdu et de plus en plus stressé, ce qui va lui faire perdre son calme. Pendant le nettoyage de la salle de bain, il va oser mettre en doute les ordres de la gouvernante, une chose inadmissible dans le métier. « Je vais plus dans douche, toilette ? » « Non. » « Ah bah, si vous me dites, je vous crois. » « Après, moi, je fais juste ce qu'on m'a appris. » « On va du plus sale au plus propre. » « Le plus sale, c'est bien les toilettes. » « Bien sûr. » « Après la douche, après le lavabo, parce qu'il vous faut toujours un point d'eau pour faire aider. » « D'accord ? » « Oui, je comprends. Après, moi, je fais mon lavabo en dernier, bien sûr, parce que c'est mon point d'eau. » « Donc là, vous commencez par la douche et après les toilettes. » « Non, c'est déjà les toilettes après la douche. » « Donc, vous faites les toilettes. » « Je pense qu'avec les professeurs, monsieur Dacuna devra quand même toujours, je veux pas dire se remettre en cause, mais revoir un petit peu sa façon de penser et penser qu'il est l'élève Dacuna. » « Des fois, son attitude avec certains professeurs me fait craindre un petit peu pour l'attitude avec son chef de service au début ou son directeur d'hôtel. » « Vous êtes un peu... Vous posez la main sur le lit, vous... Voilà, il faut être un peu plus délicat. » « Voilà. Trop, trop, trop brusque. » « Plus rapide dans les chambres, parce que vous avez plus d'une heure pour faire la chambre. » « Normalement, c'est entre 30 minutes et 45 minutes en départ. » « Et puis, sinon, bon, vous êtes agréable. Il n'y a pas de problème là-dessus. » « Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Et puis, à demain, posez-vous bien. » « Au revoir. » « Vous allez m'aider, les filles ? » « Ah ! » « On va pas aller boutique, hein ? » « Si. On va faire les magasins. » « Ah, si. » « Mais Antoine, il a dit que je faisais rien, aujourd'hui. » « Il a dit récupération, mais il t'a pas dit... Il t'a parlé de tennis. Il t'a parlé d'aller courir. » « Je vais aller courir dans les magasins, ouais. » « Les moments que l'on passe le week-end ensemble, oui, sont importants. » « Parce que c'est là où elle arrive, je pense, à se ressourcer. » « À pouvoir se reposer. » « Et puis, à nous voir. » « Et puis, nous, surtout, à la voir. » « Passer un peu de temps avec elle, parce que... » « On passe pas beaucoup de temps avec elle. » « On la voit pas souvent. » « Donc, c'est vrai que les week-ends sont courts. » « Très courts. » « Oui, ça me manque. » Margot râle beaucoup sur les terrains. Pourtant, le tennis, c'est toute sa vie. Pour les soldes, son premier réflexe est de traîner sa famille dans un magasin de sport pour dévaliser tous les articles liés au tennis. « Oh, comme elle est belle. » « On va s'étraper. » « Oh, c'est celle-ci. » « C'est pas trop belle ? » « C'est celle que je trouvais trop belle. » « Ça ne déconnecte jamais. » « C'est toujours... » « Tout est branché tennis. » « Au lieu d'aller voir une petite veste de ville. » « Non, c'est... » « Et après, nous sommes un jubil. » « Je me lève, je mange tennis. » « Je fais tout tennis. » « Je mange, je joue, je fais tout. » « Mon magasin, le premier truc que je regarde, c'est les habits de tennis. » « Même si j'ai beaucoup d'habits de tennis, ben non, c'est... » « Je veux toujours avoir le dernier truc, tennis, ben... » Ce qui ne pose aucun problème à Laurent, son papa, qui participe activement à l'élaboration de ses tenues de sport. « On n'a pas forcément les mêmes goûts, mais c'est vrai qu'on tombe toujours d'accord... » « C'est comme les UCG là-bas. » « Sur les vêtements, alors. » « C'est comme les UCG. » « Ouais. » « Il est beau, ça. » Le week-end est terminé. Margot doit tirer profit de sa victoire pour entamer son prochain match, content pour son classement. Il a lieu ce soir. Elle reprend donc l'entraînement avec Antoine. Et pas question de la laisser retomber dans ses travers. Son coach est fermement décidé à l'empêcher de se dévaloriser et ne va rien lui laisser passer. À la moindre remarque négative de Margot, il réagit aussitôt. « La merde ! » « Putain, mais tu fais chier ! » « Sans déconner ! » « Tu me fais cinq coups droits qui sont super ! » « Tu vas me chercher une balle que t'as jamais ! » « Il n'y a que la dernière que tu foires ! » « Arrête de me faire des réflexions ! » « Ouais, super cool ! » « Si je te dis que c'est bien ce que tu fais, c'est bien ! » « Ah, j'arrête ! » « T'as pas besoin d'en rajouter un truc ! » « T'as pas besoin d'en rajouter une couche pour dire c'est bon, c'est moi qui suis maître, c'est pas toi ! » « Hein ? » « Donc arrête avec ça ! » « Ok ? » « T'arrêtes ? » « Ouais, je suis crevée, tu vois, j'en ai marre là ! » « Je sais, je sais que t'es crevée ! » « Je sais que t'es dans tes retranchements là ! » « Mais c'est justement là où tu bosses encore plus ! » « Non, bah non, j'ai pas envie ! » « Là tu vois, j'en ai marre ! » « Ouais, je sais ! » « Donc, tu sais ce que tu vas aller faire ? » « Rien du tout ! » « Hein, tu vas aller te calmer, tu vas aller te reposer un peu, d'accord ? » « Cette fois-ci, rien à faire. » « Margot quitte l'entraînement pour de bon et va s'enfermer dans sa chambre sans voir personne. » « Parce que déjà, j'étais fatiguée la semaine que j'avais passée. » « J'avais match le soir et Antoine me demandait plus, plus, plus. » « Et puis, j'arrivais pas vu que j'étais fatiguée. » « Moi, j'ai craqué, quoi. » « C'est comme ça. » « Ça arrive. » Elle ne remettra pas les pieds sur le terrain pendant la journée. Comme d'habitude, c'est Antoine qui va l'amener pour jouer son match. Dans la voiture, l'ambiance est beaucoup moins conviviale que la dernière fois. « C'est vrai que j'ai été dur. » « J'ai été assez dur avec toi. » « Mais voilà, c'est justement pour... » « Tu me dises, ah bah ouais, fais le malin avec moi, vas-y. » « Mets-moi un temps pour l'entraînement, bah tu vas marre. » « Ce soir, la nana, je vais faire comme hier. » « Je vais me mettre deux et deux. » « Et puis, je vais te montrer que moi, Margot Pérez, t'as pas à me faire ça, quoi. » « T'as pas la mimine. » Pour définitivement la détendre, Antoine va mettre sa chanson préférée juste avant d'arriver sur le lieu de la compétition. « C'est pas la victoire. » « Hé Mathieu, c'est quoi cette tête, là ? » « Ça va ? » La famille est fidèle au poste. Ils ont une nouvelle fois fait le voyage pour soutenir Margot. « T'as pas de veste ? » « Je suis dans la valise. » « Ça va ? » « Ça va ? » « Je pense qu'elle s'est dit, bon, bah, je vais essayer de me prouver quelque chose à moi-même. Je vais essayer de prouver, bah, que malgré tout ce qui s'est passé et malgré la situation dans laquelle je suis pour aborder le match, qui n'est pas bonne, qui n'est pas la meilleure qui puisse être. Et bien, je vais être capable de montrer quelque chose, je vais être capable d'aller plus loin que moi-même et de montrer que je peux y arriver, je peux essayer de faire quelque chose. » De son côté, Robin, ce jeune homme, suivant une formation pour être gouvernant dans les hôtels de luxe, vient tout juste de commencer son stage en entreprise, où son côté tête en l'air a sévèrement été mis à l'épreuve. Tout le monde s'est montré indulgent, mais à l'avenir, Robin le sait, il va devoir faire davantage profil bas. De retour à l'école, son comportement va commencer à changer. Le Robin rigolard va faire place à un Robin beaucoup plus rigoureux. Cet après-midi, il doit passer l'examen de service du petit-déjeuner. C'est Madame Girard, la directrice, qui supervise. « Monsieur Dacuna, service petit-déjeuner, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? » « Bonjour Monsieur. Je suis la cliente de la chambre 117. Mon nom est Girard. Pourrez-vous, s'il vous plaît Monsieur, me préparer un petit déjeuner continentale pour une personne ? » « Très bien, parfait. Au revoir. » « Je vous remercie Monsieur, à tout à l'heure. » Quand il est lui-même dans les couloirs, en apprentissage, il a tendance à s'éparpiller peut-être un petit peu. Mais quand il est en situation d'examen, il a la capacité à se concentrer et à se mettre à fond dans ce qu'il est en train de faire. « Je veille à ce que ce soit harmonieux, que le plateau soit pas trop surchargé, même si là il y a beaucoup de choses sur la commune. » « Pour moi, c'est joli et il manquerait après. » « On verra le verdict final. » « Je faisais Dacuna, service petit-déjeuner. » « Entrez. » « Bonjour Madame. » « Bonjour Monsieur. » « Voilà. » « Puis-je avoir une petite signature, s'il vous plaît ? » « Bien volontiers Monsieur. » « Tenez. » « Alors, si vous le permettez, on va vérifier le plateau ensemble. » « Ah, c'est bien, vous vous êtes rappelé. » À peine servi, Madame Girard va immédiatement détecter un premier défaut. » « Est-ce que vous pensez que c'est très facile de manger des céréales à la petite cuillère ? » « Non, mais j'avais mis la grosse au début et j'ai remis la petite. » « Alors pourquoi, je ne sais pas. » « Ah, pourquoi, oui. » « Je préfère une grande cuillère. » « Très bien. » « Deux confitures, une blanche, une rouge. » « Un petit peu de miel, c'est délicat, c'est bien. » « Harmonie du plateau, oui. » « Oui, c'est correct. » « Par contre, Madame, quand vous raccrochez le téléphone, c'est un peu sec. » « Si, je ne me rappelle pas ce que j'ai dit. » « Oui, vous avez dit oui. » « C'est bien de dire oui, vous auriez pu dire oui, Madame. » « D'accord. » « Au revoir, Madame. » « N'oubliez pas, toujours le Madame. » « Je vous en prie, vous pouvez débarrasser. » « Merci. » « Bonne journée, Madame Gérard. Au revoir. » « Merci, monsieur. Au revoir. » « Voilà. » « C'est beaucoup de choses, beaucoup de détails, mais ça rentre. » « C'est bien. » « Je n'ai jamais été exemplaire. » « Je n'ai jamais eu l'étoffe d'un premier de la classe et des choses comme ça. » « On m'a toujours dit... » « Je vais convoquer ma mère en lui disant, mais qu'est-ce qu'on va faire de votre fils, quoi. » « Et donc, du coup, c'est une belle revanche pour moi. » « Même déjà là où j'en suis maintenant, c'est déjà une revanche. » « Alors, si j'arrive à ce que je veux, ça sera le mieux, quoi. » « Dans l'hôtel où Robin est en train d'effectuer son stage, les choses semblent aller mieux également. » « Le jeune homme s'y sent désormais très à l'aise. » « Aujourd'hui, il a pris plein d'initiatives. » « C'est lui qui est allé débarrasser les tables des clients qui partaient sans que je lui dise. » « Il a regardé ce qui manquait au buffet. » « On a remis du jus d'orange, il a remis du café, de l'eau. » « Il a vu que ça manquait. » « Il sert de la vaisselle. » « On a l'impression qu'il a toujours fait ça. » « Je suis content que Patricia me laisse la salle toute seule. » « Ça montre qu'en quelque sorte, elle me fait confiance. » « Donc surtout, ne pas la décevoir. » « Je vais me dépêcher de tout débarrasser. » « Pour que tout soit nickel. » Ce matin, Robin va connaître sa toute première expérience de réceptionniste dans cet hôtel. » « Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. » « Et puis, à bientôt, au revoir. » Il est extrêmement appliqué, mais encore un peu mal à l'aise. « Occupez-vous des cris. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Je pense qu'il faut être compétent à tous les postes. » « C'est véritablement aujourd'hui, en travaillant en dehors des murs de l'école, que Robin s'est senti dans la peau d'un gouvernant et à mesurer les exigences du métier. Plus que jamais, il rêve de travailler dans les grands palaces du monde entier. Il a donc mis un peu de côté son attitude désinvolte. Le jeune homme semble moins dissipé et beaucoup plus concentré, que ce soit pendant son stage ou pendant les cours de l'école. « Je n'avais vraiment pas le droit à l'erreur. » « Il fallait vraiment que je me mette au travail. » « Je n'ai pas envie de finir dans un petit hôtel du coin. » « Je veux vraiment pouvoir travailler dans un grand hôtel. » « Et pour ça, il faut de la rigueule. » « C'est ce que j'essaie de faire. » « C'est un peu son orgueil de jeune homme. » « Il a tout pour réussir. » Pour Margot, cette jeune fille suivant une école de tennis de haut niveau, une nouvelle épreuve s'annonce. Une fois de plus, elle va devoir surmonter ses craintes et sa manie de se dévaloriser en permanence. Pas question de perdre le match qu'elle doit jouer, content pour son classement national. Cette fois-ci, elle va affronter une jeune fille d'un an plus jeune qu'elle. Elle a 15 ans et se prénomme Justine. Le début de match se passe bien pour Margot. Elle est concentrée, ne râle pas et marque des points. « Pour l'instant, Margot, elle est dans son match. » Son papa a de quoi être rassuré. « C'est trop bien. » « Allez, Margot. » « Allez. » Mais hélas, pas pour longtemps. Margot va commettre une erreur. « Allez, vas-y, vas-y, donne les points. » Et sa concentration va s'effondrer. Rien ne va plus. Elle perd tous ses points, dont 2 balles touchant le filet qu'elle n'a pas pu rattraper, ce qui a suffi pour la décourager totalement. « Oh, Margot ! » « La meuf, elle est une chatte, putain ! » « Il y a eu 2 lettres, elle est sortie du match. » « Sur 2 balles, elle est sortie complètement du match. » « Donc 2 fois dans le même jeu, ça l'a énervé. » « À la fin du premier set, qu'elle perd 1-6, Margot part s'effondrer sur sa chaise. » « Il n'y a plus personne autour. » « Elle est seule. » « Et elle ne voit personne. » Le scénario du match précédent ne va hélas pas se reproduire cette fois-ci. Le deuxième set, Margot va le jouer les larmes dans les yeux. Elle va finir par perdre le match 1-6, 1-6. Cette fois-ci, pas d'embrassade. Margot fuit la salle sans même aller voir sa famille, se retrouvant toute seule à l'extérieur, déçue et désemparée. C'est Laurent, son papa, qui, le premier, va essayer d'aller la consoler. « Laisse-moi, s'il te plaît. » « Laisse-moi, je te demande. » « Mais laisse-moi. » « Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu veux que je te laisse ? » « Parce que je n'ai pas envie. Je n'ai envie de te voir personne. » « Pourquoi ? C'est qu'un match, hein ? » « Ça ne sert à rien. Je n'aurai jamais une classe mentale comme je joue, putain ! » Dans ces cas-là, moi, généralement, je ne m'approche pas, parce qu'elle a plutôt tendance à envoyer promener. Donc, c'est vrai que c'est un moment un peu intime. C'est un moment à elle. Je pense qu'elle a besoin de... Donc, c'est peut-être par pudeur aussi, je n'y vais pas, parce que peut-être, j'ai peur de ne pas trouver les mots, les bons mots. Puis, je crois qu'elle n'a rien envie d'entendre à ce moment-là. » Antoine, son coach, va à son tour tenter de lui remonter le moral. « T'es resté vachement longtemps dans ta serviette. Tu te rappelles de ça ? » « Oui. » « Tu t'es dit quoi, là, pendant cette minute trente, où t'es resté dans ta serviette ? » « Ouais. » « Tu as juste un seul mot à me dire. » « C'est de la merde. » « Hein ? » « C'est de la merde. » « C'est de la merde ? » « Tu sais quoi, tu réfléchis un peu, tu prends un peu de tour dans la tête, d'accord ? » « Et quand on raconte certaines choses, tu me diras un ouf. » L'année scolaire est loin d'être terminée pour Margot. Antoine a du travail pour essayer de faire changer son comportement, mais il n'a pas l'intention de se décourager. « Un bon match, des bonnes intentions et vraiment la bagarre. » Margot doit donc reprendre l'entraînement encore et toujours, avec le soutien sans faille de sa famille. « C'est un cafard qu'elle a un collectif aussi. » Ils le savent tous, même si elle bougonne constamment, elle a un besoin énorme de les voir fiers d'elle. « Elle commence à mettre en application le travail avec son coach, donc je pense que ça sera payant d'ici la fin de la saison. » « Si je me mets tous mes moyens de mon côté pour avoir mon classement à la fin de saison et pour ne pas arrêter au Nîmes, j'y arriverai, c'est sûr. » « Oui, j'y crois totalement. Je suis boostée. » « Je veux chanter, je veux te faire oublier ton âme en peine, ton manque de peine. » « Je veux chanter et te paradiner, demain sera parfait. » « Je veux chanter, demain sera parfait. »